Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, Madame Altesse Sérénissime, chers amis chevaliers de l'Ordre de l'Étoile, et bien chers frères, nous célébrons évidemment aujourd'hui la fête de votre Ordre, cette étoile qui provoqua une telle joie dans le cœur des mages lorsqu'ils l'aperçurent à nouveau après être passés par Jérusalem. Que signifient les rois mages aujourd'hui ? Je dirais deux choses, une chose par leur nom, Maggi, Maggi. Ça c'est un nom, comme me disait un ami iranien, c'est un nom de chez nous. Il n'y a pas de doute que les mages dont parle Saint Matthieu sont des Zoroastriens venus adorer le Messie d'Israël. Qui sont les mages ? Il fallait quand même un peu plus qu'être Zoroastriens pour susciter à ce point la faveur du Seigneur. Ce sont des chercheurs de Dieu. Et je pense que l'expression vous va bien à tous, chevaliers de l'étoile. Et que le défunt comte de Paris avait certainement cette idée aussi de la quête de Dieu, de la supériorité des valeurs spirituelles sur les biens temporels qui gouvernent notre monde pourtant. Alors c'est ce témoignage que vous rendez, chacun avec votre quête, chacun avec votre recherche. Les mages, les mages, leur quête était faite de leurs connaissances astronomiques. Ils ont identifié une nouvelle planète en Orient. Nous avons vu son étoile en Orient. Et ils ont compris que c'était le signe de la venue du Messie en terre d'Israël. Alors ils sont allés à Jérusalem, forts de leur science. Et je dirais nous-mêmes, quand nous cherchons Dieu, nous sommes aussi forts de notre science. Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup pyramide, je vous connaissais l'expression. Il ne s'agit pas de tout savoir, d'être des je-sais-tout de la vie spirituelle. Mais il s'agit d'approfondir ce que l'on sait. De bien savoir ce qu'on a laissé de savoir. Et c'est cela, je dirais, la première phase de la quête des mages. Bien savoir ce que vous savez, pour les uns ce sera la peinture, la sculpture, pour d'autres, peut-être rare, la métaphysique, pour d'autres, les sciences expérimentales, pour d'autres, les relations humaines. Dans tout cela, on peut trouver Dieu. Il suffit de bien savoir, d'essayer de bien savoir ce que l'on essaie de savoir, pour se rendre compte que la science mène toujours à Dieu, qui est l'auteur de toute vérité et de toute science, par conséquent. Seulement, la science ne suffit pas. Les mages sont en panne à Bethléens. Ah, à Jérusalem, pardon. Ils sont perdus. Ils ont conscience que le Messie doit naître quelque part en Israël. Ils viennent dans la capitale. Et ils ne savent pas trop quoi faire. Alors là, ils font une gaffe à la professeure Tournesol. Ils vont voir Héros. Comme si, pour connaître l'adresse du libérateur, on allait sonner chez le tyran. Mais bon, le Saint-Esprit va réparer leur gaffe, comme vous le savez, en leur envoyant des songes impératifs. Et Hérode, malgré lui, Hérode, ce bédouin qui n'est pas juif, va avoir recours au savoir des anciens d'Israël. Où doit naître le Messie ? À Bethléem de Judée, car il est écrit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principautés de Juda, car c'est de toi que sortira le chef, qui sera le berger d'Israël. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que même pour les mages, qui sont vraiment des favoris de Dieu, c'est quand même exceptionnel de naître à des milliers de kilomètres de l'événement de l'incarnation, et d'en être avertis spécialement par Dieu, et par cette vision d'une étoile ou d'une comète nouvelle dans le ciel. Mais même les mages, leur science humaine, ne les mènent pas jusqu'à Bethléem. Ils sont obligés d'ouvrir le livre, de connaître les prophètes, de découvrir ce que dit l'Écriture. Sans l'Écriture, notre foi n'est qu'humaine. Avec l'Écriture, nous avons la parole de Dieu, nous avons la vérité absolue. À Jérusalem, les mages découvrent l'Écriture. Et je crois que nous-mêmes, si nous essayons de prolonger modestement le parallèle, nous avons à découvrir l'Écriture pour aller jusqu'à la vérité tout entière. Et tant que vous ne vous serez pas plongé dans l'Écriture, toutes vos sciences humaines, les plus belles, les plus riches, les plus satisfaisantes, ne suffiront pas pour vous amener jusqu'à Bethléem, jusqu'au Messie. Lorsque vous aurez ouvert le livre, vous serez prêt, prêt à quoi ? Ce prosternant, ils l'adorèrent. Vous voyez que la liturgie traditionnelle, très expressive, nous demande de nous mettre à jour, à l'imitation des masses, à ses paroles, ce prosternant, ils l'adorèrent. L'adoration, c'est vraiment une attitude qui n'est pas contemporaine, qui ne fait pas partie de la société actuelle. On est tous blasés, blasés de toutes les prouesses techniques, et surpris quand la technique ne parvient pas à faire face à nos désirs. puisque nos désirs sont des droits. Alors, cet état d'esprit moderne n'est pas le vôtre. Dans les années 30, on aurait dit que vous étiez anti-modernes, je ne sais pas si le mot est très bien trouvé, mais en tout cas, vous n'avez que faire de cette modernité technologique qui se consomme elle-même et qui détruit lentement la culture, c'est-à-dire l'humanité de l'homme. Vous êtes des témoins de la culture, des témoins de la quête des mages. Vous êtes vous-même en quête, et votre quête vous ouvre à la parole de Dieu pour vous permettre d'adorer en toute sécurité. Qu'est-ce qu'adorent les mages ? Non pas une idée humaine, une idée de géotrouve-tout pour changer la condition humaine. Qu'est-ce qu'adorent les mages ? Ils adorent la parole de Dieu, et cette parole de Dieu s'est faite chère. Ils adorent la parole de Dieu, faite chère dans l'enfant de Bethléem. Ça, ça peut raser du cœur, toujours. Ça, ça provoque en tout cette joie de jeunesse dont parle le psaume 42.